Je viens de le dire à votre consoeur de la presse, nous autres avocats de la défense n'étions pas totalement surpris par cette décision unique, je peux dire par cette forfaiture qui s'inscrit en droite ligne de la décision du président Macky Sall d'écarter l'opposition pour sa réélection de 2019. Vous avez vu que le verdict qui a été rendu contre Khalifa Babakar Sall est un verdict unique qui ne nous opposait absolument rien du tout. Parce qu'au début de la lecture du verdict, lorsque le juge a écarté les principaux chefs d'inculpation, à savoir le détournement des déniés publics, l'association de malfaiteurs et le délit de blanchiment, on s'est dit, voilà, on va vers une décision courageuse de la part du président Lamotte. Mais contre toute attente, il a été condamné à 5 ans. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure à votre consoeur, ce procès de la caisse d'avance, comme le de Khalifa Ababa Karsall, du maire de Dakar, comme le procès de son lieutenant principal, Barthélémy Yaz, serait inscrit dans la logique, en fait, de Macky Sall, de l'exécutif, d'annihiler toute volonté d'opposition pour sa réélection de 2019. Mais il se trompe, parce que ce n'est pas en misonnant la presse, ce n'est pas parce qu'en apprisonnant à tour de bras tous les opposants politiques qu'il va se faire élire. Au contraire, il prépare tout droit leur accession au palais de la République. Parce qu'en ce moment, tout le peuple, tout le peuple sénégalais, comme l'opinion internationale, est contre Macky Sall, qui ne tient jamais ses promesses, qui ne fait pas ce qu'il dit, et qui règne en dictateur dans ce pays. Oui, bien sûr, nous allons faire appel. Nous allons faire appel, comme nous avons fait appel dans le dossier Khalifa Ababa Karsall. Et nous continuons le combat, parce que nous sommes des avocats. Nous sommes déjà maintenant aguerris, nous sommes déjà habitués. Parce que vous avez vu dans le dossier Khalifa Sall, toutes les procédures ont été systématiquement rejetées. Les demandes de mise en liberté pour nous a rejetées, les demandes de cautionnement rejetées. Et ça, c'est parce que c'est Macky Sall, c'est l'exécutif qui l'a voulu, qui a voulu qu'on écarte toute opposition capable de lui barrer la route, de participer aux élections de 2019. La part d'histoire peut se répéter. Barthélimé est en prison, mais il est se confiant. Et le peuple sénégalais est derrière l'opposition. Écoutez, nous autres, on va faire appel. Au niveau de la cour d'appel, les choses peuvent se renverser. Et même avec Khalifa Ababa Karsall, parce que le jugement qui a été pris contre Khalifa Sall ne repose absolument sur rien du tout. Au départ, lorsqu'on a entendu les juges écarter les principaux chefs d'inculpation, à savoir le blanchiment, à savoir la situation de malfaiteurs, on s'est dit, et surtout le détournement des déniers publics, on s'est dit, mais ça y est, on va vers le relax de Khalifa Ababa Karsall. Mais à la surprise générale, il invoque l'escoquerie. Et c'est là qu'il décide. Donc je me disais que lui, il avait une épée de Damoclès qui était posée sur sa tête. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette forfaiture, cette condamnation unique, qui a été orchestrée de bout en bout par l'exécutif. Parce qu'en fait, ce procès de la caisse d'avance, ce procès de la mairie de Dakar, ce procès du maire Khalifa Ababa Karsall, non moins député, est une condamnation. C'est une condamnation qui a été voulue par le président Macky Sall, qui a fait une offre à Khalifa Ababa Karsall, qui n'a pas accepté. Si Khalifa Ababa Karsall avait accepté, il ne serait pas en prison.